Monsieur Ballarin, merci déjà de venir parmi nous au sein du MCC France, qui est maintenant le premier partenaire des coachs professionnels, des ingénieurs en mentorat, des superviseurs et aussi des médiateurs sur le territoire français. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos locaux aujourd'hui et je remercie aussi tout particulièrement Yann d'avoir pensé à vous convier aussi pour notre colloque, qui est vraiment un événement majeur dans notre métier et qui aura lieu donc les 23 et 24 mars, Quai de Grenelle à Paris. Donc bienvenue parmi nous. – Bon, Bertrand, merci infiniment de venir nous rencontrer. Alors je voulais un petit peu avoir de votre part le cheminement que vous avez fait pour arriver à ces conclusions qui nous amènent à cet éloge de la métamorphose. – Tout part toujours d'une expérience personnelle qui est faite de plusieurs expériences personnelles dont on fait un jour la synthèse. Et puis en fait, on ne la fait pas la synthèse, elle se fait à notre insu. C'est le propre d'une métamorphose. Donc on vit des expériences professionnelles dans des univers qui sont extrêmement formatés, prescriptifs, etc. Et puis un beau jour, on se dit que la personne humaine au travail étouffe un peu dans cet univers. Et puis on recherche des solutions. Et ces solutions font métamorphose, hopefully. – Depuis votre arrivée chez Michelin, un certain nombre de choses se sont mises en route qui ont permis dans les grandes usines en France et à l'étranger, de permettre de faire un espèce de constat au fur et à mesure. Et puis après, de préparer en fait cette action que vous menez depuis 5 ans, je crois, au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 éléments avant de nous dévoiler la totalité le 23 mars ? – Alors tel que vous le présentez, on a l'impression que c'est une initiative personnelle et que je porte ça sur mes petites épaules avec mes gros bras. – Ben non, c'est la rencontre d'une certaine façon de manager dans les usines que vous avez évoquées et d'une préoccupation de la direction du groupe, mais l'impulsion est quand même donnée par la direction du groupe. Elle est donnée dans deux directions, mais qui pour moi n'en font qu'une. La première direction, c'est l'adjournamento de notre façon de concevoir les relations sociales, avec une grande ouverture au dialogue social. Donc une nouvelle place ménagée, construite patiemment à nos partenaires sociaux. Et puis d'un autre côté, et c'est pour ça que c'est une seule et même chose, c'est renforcer le lien social en entreprise, qui ne se résume pas au dialogue institutionnel entre partenaires sociaux, en juxtaposant à ce travail que nous faisons depuis très très longtemps, et qui je crois est reconnu, de qualité du management, donc ce lien social vertical, si je puis dire, avec l'extension d'un lien social horizontal entre pairs, en travaillant d'une part sur l'organisation du travail, donc en détaylorisant autant que faire se peut, car complètement est impossible, et puis le modèle de management associé, parce qu'il faut pour cela que les managers se déplacent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...